et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de the edge of decadence on retrouve notre ami le sinus avec sa belle cape violette prêt à découvrir un peu comment ça se passe chez les ordoux donc on avait été envoyé par le fin a été élevé au rang de prêteurs prêteurs pour essayer de convaincre les ordoux de tenir leurs promesses à savoir rejoindre notre ami de la maison aurélien si je ne m'abuse c'est bien ça la maison aurélien tout à fait je pense qu'on va essayer de les convaincre de venir on avait aussi la possibilité de les convaincre de pas venir pour aller dans le sens de sénat et de l'âme des gardes impériaux mais étant donné que les gardes impériaux on leur a un peu poignardé dans le dos avec le truc du complot là on va essayer de se mettre bien avec la maison aurélien si on peut donc on va essayer de faire en sorte qu'il soit content alors ici on a un puits pour commencer c'est un vieux puits unique source 2 elle est lieu à la ronde dommage que vous n'ayez pas de poison ok pour quelqu'un qui passerait par là et qui voulait les trahir il y a éventuellement la possibilité de foutre du poison pour buter tout le camp j'imagine comme ça au moins ils ne viennent plus faire chier bon admettons ça me paraît très bizarre qu'il soit aussi peu protégé mais pourquoi pas alors on avait ici probablement le chef ici un mec lambda et là une porte on va parler au mec lambda enfin lambda je dis ça mais je sais pas qui c'est mais cet homme bienvenu dans yurta beltugai n'est pas ok donc visiblement on n'est pas le bienvenu et il nous en voit chier parfait on va aller faire un tour par là toujours faire le tour des possibilités avant de d'avancer la quête je me désynchro la gardienne des histoires tiens donc la femme qui se trouve devant vous ne correspond pas à ce à quoi vous attendiez de grands yeux curieux sur un visage cordiforme exemple de ride vous fixe elle incline la tête vous examinant comment pour examiner un étrange insecte trouvée sous une roche elle dit quelques mots dans sa langue maternelle le ton se veut interrogateur alors on peut essayer de traduire grâce à notre savoir on s'en sort parfait votre ordre doit être un peu rouillé mais vous parvenez néanmoins à la comprendre cet homme pourrait écouter histoire à moi vient demande à nouveau la femme cette fois plus lentement votre compréhension des arts libéraux nous permet de gagner deux points qui ont gagné deux points d'un côté parfait parce qu'on a réussi à traduire c'est nickel on peut lui poser des questions qui êtes vous je gardienne des histoires suis peuple sans passé comme peuple sans avenir est donner avenir un peuple à moi sa devoir à moi est ok on est sur du pire cueillot d'un par contre un niveau traduction d'où viennent ces histoires histoire chose vivante sont nouvelles histoires chaque jour naissent et sur lèvres des mourants autres histoires jamais dites et pour toujours inconnues disparaissent écouter recueillir et préserver ses histoires sa devoir de gardienne et ils ont dû en chier les traducteurs pour avoir traduit des bouts de texte comme ça c'est horrible qu'arrive-t-il lorsqu'une gardienne meurt avant que cheveux de gardienne gris deviennent chaque gardienne deux apprenti forme jour et nuit apprenti à perpétuer mémoire des histoires travail apprenti à réciter s'entraîne jusqu'au jour où une seule choisie est pour que prochaine gardienne de venir que devient l'apprenti qui n'est pas retenu langues à elle selon rituel arracher et brûler est sa offrande pour apaiser tangri car apprenti incapable d'honorer correctement histoire confiée à elle a été sympathique alors tangri j'imagine que ça doit être leur dieu ok il invoque à trois serviteurs il le porte dans un palocadoré jusqu'au camp du grand camp il défile grand camp et du coup il soumet les tribus ok très bien en gros il a tapé sur le grand camp le grand camp a refusé de se soumettre tangri du coup n'était pas content il a fait venir un orage pour que ensuite il a fait partir l'orage pour que le peuple voit qu'il ne déconne pas mais sauf que quand il a enlevé l'orage plutôt que de trouver le peuple soumis il y avait tout le enfin tout le monde était en train d'attendre le signal du grand camp qui lui ont du coup il y a 100 000 personnes qui l'ont criblé de flèches enfin en tout cas ils lui ont tiré dessus on ne sait pas encore s'ils ont réussi ok donc du coup tangri était pas content visiblement les flèches ça lui a pas fait plus mal que ça donc il a invoqué de la lève de partout et il a brûlé beaucoup de monde le grand camp grâce à son armure insensible au feu c'est bien pratique a survécu il a frappé dans ses mains à son tour et il a invoqué des dragons de feu des eaux ok donc des dragons de feu des eaux qui ont neutralisé les flammes tangri leva un puissant bouclier mais les dragons étaient tenaces ils ont martelé sa défense même tangri fini par être fatigué et ils ont réussi du coup à faire un carnage sur les serviteurs de tangri très très bien blessé et furieux tangri était seul ses serviteurs a été massacré alors il eut conscience de la puissance du peuple ordoux ok il a essayé une dernière fois de taper dans ses mains et il a provoqué un énorme tremblement de terre et une fois de plus quand le cataclysme s'arrêta les hommes étaient toujours prêts à lui taper dessus plutôt que s'enfuir ok très bien il a eu peur parce que ni l'air ni le feu ni la terre ne pouvaient détruire le peuple et maintenant tangri le savait et du coup le camp a frappé dans les mains et ils sont tous jetés sur tangri ça a duré trois jours et trois nuits mais finalement il a été vaincu, écartelé, brûlé et les cendres jetées aux quatre vents très très bien les tangri sont des esprits ils voyagent dans des palanquins ok bon on va peut-être pas non plus voilà on en apprend un peu plus est-ce qu'il reste des chamans ? il n'y a plus du tout de chamans depuis la grande guerre ah bah il y a soit un fake soit un échec soit un petit merci à Pasolo qui a traduit ce morceau là bon du coup on aura gagné deux points c'est toujours ça de pris je pense pas que ça nous serve à grand chose tout de suite non pas vraiment mais c'est toujours ça de pris bon bah du coup on va essayer d'aller par là puis on va bien voir alors j'ai pas eu le temps de lire zut vous entrez dans la yurte plusieurs hommes armés sont assis sur des tapis jetés au sol ils parlent et plaisant entre eux les décorations sont simplistes après les apparences le camp porte peu d'intérêt à l'or et aux œuvres d'art un trône ne semble pas être sa place à l'intérieur de cette tente probablement pris à un seigneur et conservé ironiquement les hommes se lèvent lentement l'un d'eux vous regarde et dit de manière formelle cet homme est invité d'honneur dans camp et yurte à Torghul cet homme doit parler maintenant alors on apporte les salutations du seigneur Gaëlius Torghul a demandé acier mais Gaëlius envoie encore salutations quand lui suit l'agisse-t-il toujours ainsi d'accord alors on essaie de le calmer l'acier vous attend à Mahadoran ou le provoquer qui croyez-vous être pour mettre en doute la parole du seigneur Gaëlius maintenant que vous êtes engagé à le servir vous aurez tous intérêt à vous souvenir de votre place les deux me semblent un peu bidons mais on va quand même essayer de ne pas l'énerver tout de suite Torghul a dit à messager venu avant cet homme peuple à Torghul est divisé plutôt que vivre dans yurte en pierre comme homme du sud certains veulent rester ici sans donner tradition à nous pour montrer pourquoi Allianz est bonne pour Hordeaux Torghul doit donner quelque chose à Hordeaux cet homme comprendre ça ? ok ouais donc effectivement je pense qu'on peut comprendre on va lui demander si on peut leur parler évidemment ça le fait rire parler habitants d'en ville ne font que ça cet homme devrait laisser bon acier parler pour cet homme mais sans bon acier cet homme est venu ici cet homme doit parler à Belgutai Belgutai est sous-commandant à Torghul Belgutai est seigneur de mille guerriers avant pour prouver le lioté Belgutai aurait bu pis à Torghul mais aujourd'hui Belgutai pense pouvoir s'opposer à Torghul pourquoi s'oppose-t-il à vous ? pourquoi ? car Belgutai ne sait rien faire d'autre Belgutai est jeune voix du guerrier est seule chose que Belgutai connaît Belgutai croise seulement dans épée à Belgutai Belgutai ne voit pas plus loin que l'extrémité à l'épée Belgutai croit que Hordus sont testés par Ciel PR que si Hordus reste d'emploi et survivent alors Hordus deviendront plus forts et Hordus pourront vaincre ennemis Belgutai n'est pas seul à penser ça ça pourquoi les Hordus n'ont pas encore bougé Torghul ne veut pas risquer confrontation ouverte à Belgutai nombreux Hordus se rallieront si Belgutai décide de s'opposer à Torghul Hordus pense que Belgutai est réincarnation de Bollad qui est Bollad Bollad était grand guerrier qui a vécu longtemps avant aujourd'hui Bollad était fort comme ours et rapide comme ticre et Bollad pouvait abattre dix hommes en rien de temps nombreuses histoires existent sur l'exploit de Bollad une gloire de Bollad était si grande que Ciel PR décidait d'honorer personnellement Bollad avec un don Longtemps avant aujourd'hui Chaman puissant est apparu devant Caen et Chaman a dit à Caen que Chaman était venu pour Bollad Guerriers Hordus attaquèrent Chaman mais aucune épeu et aucune flèche ne pouvait toucher Chaman encore plus fort que le Tengri dit non Chaman expliquait que Ciel PR avait don pour Bollad et que Bollad devait voyager avec Chaman si Bollad voulait recevoir don Don de Ciel PR et grand honneur Bollad ne pouvait pas refuser alors Bollad et Chaman partirent ensemble et jamais Bollad et Chaman ne furent revus Depuis chaque guerrier Hordus rêve d'être bon comme Bollad pour être honoré par Ciel PR Quelqu'un a-t-il déjà reçu cet honneur ? Personne n'était aussi bon que Bollad Qui était ce Chaman ? Nom à Chaman était Hadad Ah il nous en a parlé en speed de l'autre là mais j'ai un peu passé le truc Hadad possédait casque de cristal et nombreux charmes contre de mauvais esprits Les gens disent que ça et comment Chaman pouvait parler à Ciel PR Ah et on reconnait du coup Hadad Abu Hassam im Hadad le mage Ah cool Hadad, Hadad, quelle importance ! Cette histoire n'est pas sur Chaman Cette histoire est sur Bollad, héros puissants honorés par Ciel PR Ce Chaman n'était que simple messager Quand est-ce que c'était ? C'était avant que la Grande Guerre n'arrive Que disent vos histoires sur la Grande Guerre ? Histoires disent que Grande Guerre était comme aucune autre avant Histoires disent que Grande Guerre était comme témoignage de férocité et de esprit des hommes d'avant Hommes petits mènent petite guerre Hommes grands mènent grande guerre Ok, on dit ça comme si c'était une bonne chose A guerre se mesure valeur des hommes Tuer est destin un loup Être mangé est destin un lapin A chaque homme est donné un choix être comme loup ou comme lapin Si homme a choisi être comme lapin, homme ne doit pas se plaindre quand loups viennent Alors on peut lui demander pourquoi il a accepté l'offre de Gaelius Torgul n'avait pas d'autre choix Si peuple ordu reste en plaine, peuple ordu ne survivra pas prochain hiver Si peuple ordu reste en plaine, peuple ordu mourra avec plaine Offre à Gaelius signifie vivre pour ordu, mais offre à Gaelius signifie aussi mourir pour ordu Car futures générations ordu ne connaîtront pas plaine infinie si elles dégagées Futures générations ordu deviendront dociles comme habitants d'en ville Et ça amènera glas des ordu Effectivement On va essayer de le complimenter un peu Ok, on lui dit qu'il parle bien notre langue et il nous dit qu'il doit connaître l'ennemi Très très bien Qu'en étude de l'alliance avec le seigneur Gaelius Ordu a besoin de Gaelius et Gaelius a besoin de ordu Mais cela ne fait pas de ordu et de Gaelius des amis Ordu et Gaelius sont vieux ennemis et Gaelius et ordu sont découverts intérêts communs On va lui demander un speed pour les cantars Cet homme demande histoire sur ses étrangers à peau brune venus par grande mère Plusieurs fois Pabatorghul s'est mesuré contre ses étrangers à peau brune Ses étrangers ont combattu avec vigueur mais ses étrangers sont tombés comme feuilles mortes devant épées ordu Les histoires que j'ai entendues disent qu'ils étaient de puissants guerriers Alors ces histoires parlent de chamanes parmi ses étrangers Chamanes à ses étrangers étaient nombreux et chamanes utilisaient nombreux artifices contre peuples ordu Quelle était la force de votre peuple à cette époque ? Alors grand camp commande 17 tumaines Chaque tumaine avait 10 000 guerriers Waouh Rien ne pouvait résister à grand camp amène Tengri Ok donc Tengri On va voir le blabla de la dernière fois Neuf grands Tengri existent parmi les Tengri Histoire dit ce que chamanes appelèrent 7 grands Tengri pendant grande guerre Assoués par sang qui coulait comme eau Tengri combattèrent contre armée à homme et contre Tengri aussi Les ordu ont-ils déjà combattu un Tengri ? Ça est arrivé longtemps avant aujourd'hui Chemin de ordu et de Tengri se sont croisés Chemin de pepordou a continué Chemin de Tengri s'est arrêté Vous avez tué un dieu ? 100 prix n'a pas été victoire 4 tumaines ont péri Mais Tengri et ses étranges à la peau brune Venus avec Tengri ont été anéantis Ok Donc dans leur folklore Du coup c'est carrément eux qui ont gagné la guerre Visiblement, enfin quasiment Et il faut qu'on aille se taper la discute Avec ce mec qui avait pas l'air super content de nous voir On va sauvegarder un coup Histoire de pas avoir besoin de se retaper le texte des fois que ça se passe mal Alors, salut mec ! Donc il nous redit la même chose que tout à l'heure On est pas le bienvenu On peut le provoquer Why ? L'instinct non ? Je crois comprendre que vous ne voulez pas aller à Madoran On va plutôt partir là-dessus Belgukai Grican Place à Ordo ici, pas dans faux milliers de pierres Ordo homme libre Ordo pas esclave comme cet homme Esclave de métal jaune et mou Esclave de homme faible, habillé comme femme Il crache de dégoût A quoi bon être libre quand on est mort ? Oula, mon chat qui s'étouffe là A quoi bon être libre quand on est mort ? L'hiver approche et vous n'y survivrez pas Quant aux esclaves, toutes les nations en ont besoin Vous vous servez de cordes et de chaînes Nous, nous utilisons des moyens plus civilisés On peut tenter Ah, ça marche Faible mourir, fort survivre, plus fort grandir Voix Ordo ça hait Ordo peut-être alors dans faux milliers de pierres viendront Un homme du sud Alors, on peut tenter une persuasion La voix Ordo semble étonnamment similaire à n'importe quel autre Cet temps-ci, le faible meurt, le fort survit Si c'est un défi à relever que vous cherchez Venez à Madoran et vous en trouverez abondamment A moins que vous ne préfériez vous cacher dans vos plaines A regarder votre peuple mourir pendant l'hiver Mon chat va mieux, pour ceux qui se posent la question Ou alors, on a réussi un jet de succès Bolad n'était pas effrayé à l'idée d'abandonner le plaid De devenir seul à Madoran et malgré tout Vous hésitez à vous y rendre avec une armée Ah, on va tenter ça, tiens Bolad avec Shaman Abad Pour rencontrer Ciel Père était parti Bolad est parti à Madoran Avec Abu Hassan in Haad al Sarabi Le premier mage J'ignore pourquoi il était venu pour Bolad Et où il s'est ensuite rendu Mais si vous venez à Madoran, nous le découvrirons Si cet homme ment, dit Belgoutai en vous regardant dans les yeux Homme à Belgoutai prêt à venir Cet homme ça, Torgue peut dire Ah, bien joué ! On a gagné 1 point Bon, c'est pas fifou mais c'est toujours ça de pris Petit à petit Alors, Belgoutai a accepté de venir avec vous à Madoran Torgue savait que Agatha viendrait A qui est ce Torgue ? Où est Belgoutai ? Tant est venu qu'Agatha et Torgue enterrent Divergence Ok, donc visiblement il... Il y a deux fois, enfin c'est la même personne Mais il y a peut-être un souci de cohérence là Alors, du coup il fait rentrer Belgoutai Il s'approche du camp, s'incline devant lui et parle calment Quelque chose brille dans les yeux de Torgue Mais il accepte ce qui a été dit et se tourne vers vous Quand partons-nous ? Chemin Hordou est bloqué par Cole Guerriers à Torgue attaqueront Cole Pendant que cet homme restera dans Yurt à Torgue Comme émissaire à grand camp Focole pris Hordou voyageront vers Ville à cet homme Alors, on peut dire bon plan Faites venir de charmantes servantes et envoyez-moi du vin Ok Ou alors cela prendrait trop de temps Basse à maintenant probablement fortifier le col Et demander des renforts S'ils arrivent nous serons coincés au col On va tenter ça Cet homme peut retourner dans Fort sans éveiller soupçon ? Je crois que oui Partout je suis passé sans soucis Fort possède plusieurs caisses de poudre noire Si caisses ne sont pas détruites Caisses seront utilisées contre pub à Torgue Et nombreux Hordou mourront Torgue pense que caisses seront bien gardées Une fois gardées éclairées poudre noire est plus précieuse que acier ou or Si l'esprit garé de cet homme est fort C'est un mot donné dans Fort Être le premier à répondre sans ennemis Sinon cet homme reste ici Quand à cet homme ne remerciera pas Hordou Si messager à Caen est premier à mourir Effectivement On va demander comment il sait pour les caisses Soldats ne font pas commerce avec Hordou Mais voyageurs qui passent par Fort font commerce avec Hordou Voyageurs vendent à Hordou marchandises d'information Ca va être tendu mais on peut tenter Essayez de voir si on peut pas se faire passer pour je ne sais qui Alors le col a changé à votre absence Ces taux ont disparu remplacés par une catapulte de fortune et des barricades en bois Insade devant les remparts Ah ouais putain carrément Elle n'empêche pas d'approcher en revanche elle crée un corridor étroit Les hommes ressemblent moins à des brigands et plus à des soldats Ils vous reconnaissent et lèvent le bloc de roche faisant office de porte vous laissant entrer Après qu'il vous ait dit combien vous êtes chanceux de revenir en un seul morceau Et vous ait demandé si vous avez vu des Hordou Il vous emmène voir le centurion Basse est à l'étude de parchemin De ce que vous pouvez en doux il parle d'archimie Les caisses de poudre noire et plusieurs pots en argile sont posées sur le sol non loin de lui Ainsi c'était vous le messager Dit Basse de façon directe J'ai reçu une autre missive même pas une heure après que vous m'ayez filé entre les doigts Forcément je ne m'attendais pas à vous revoir mais parfois les dieux sont cléments Enchaînez-le et combattons Allez commençons Ah merde Autant dire qu'on va se faire défoncer Il est à main nue et on a quand même que 43% de chance de le toucher quoi 4% si on vise la tête alors qu'il a rien sur sa tête Ok Ohlala on n'arrive même pas à taper son arrumeur Bon ok je pense qu'on va se faire défoncer une fois de plus Oh putain il y a un mec avec des... Ohlala ils nous ont mis deux coups ils nous ont buté Ok très bien On va recharger là voir où c'est Ok non c'est raté Visiblement notre super lettre qui permet éventuellement d'avoir un laissé passer n'a pas été hyper efficace Du coup on va... pour grave on n'avait pas fait beaucoup de texte On va reconvaincre Belle Goutaille Hop 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 Et hop Alors on va juste vérifier je peux rien faire avec ce point toujours pas ça nous en fait 12 Non toujours pas monter ni la persuasion ni l'instinct Euh plaf Belle Goutaille a accepté Bah du coup on peut pas y aller hein Donc on va demander euh voilà Voilà Qu'elle nous envoie des servantes et du vin hein Hordou boivent éragles et fermenter de jument hors doux J'ai bu quantité de bière qui avait goût de pisse de cheval Je peux tous aimer au boire du lait de jument maintenant Ça ne doit pas être si terrible hein Faire la fête pendant que meurent les autres Il meurt très très bien en faisant ça C'est Hein voilà On est pas là pour euh S'exposer Alors La prise du col a duré moins d'une demi-journée Ah oui Les défenseurs se sont bien battus Ils ont utilisé tous les avantages qu'ils possédaient Mais il n'est pas assez nombreux Et leur temps s'est écoulé tout pour tard Nouvelle mauvaise son Dites Orgul Vous saluons à votre arrivée Eclairants d'Orgul ont opéré grande force en route vers Cole A deux peut-être trois heures d'ici Ah merde Que comptez-vous faire ? Hordou reste ici Dites Orgul Même si Hordou partent maintenant Hordou seront rattrapés avant d'avoir atteint Madoran Hordou feront perdre beaucoup de sang à ennemis Ensuite Hordou se replieront Si ennemis veulent toujours continuer à pourchasser Hordou Ennemis trouveront un autre que mort Alors On peut proposer d'envoyer Belgoutaille attaquer l'ennemi pour nous offrir du temps On peut demander qui a sa tête Ou on peut souhaiter bonne chance On va demander qui s'ils savent Alors Carbo Un vrai Noyan Hordou et Carbo seront affrontés deux fois déjà Et deux fois Carbo sorti vainqueur Tant qu'il aimerait tester force à Carbo une dernière fois Mais aujourd'hui ce n'est pas jour A quoi est-ce qu'il ressemble ? Carbo est un guerrier C'est un S pour labourer terre-mère D'autres pour se battre et mener homme dans bataille Carbo est cet homme Les Hordou sont honorés d'avoir Carbo comme ennemi Très bien Est-ce qu'on pourrait lui rendre visite Pour voir si on peut lui parler et le faire renoncer Carbo est venu pour se battre Carbo n'acceptera aucune offre à le Sinus Alors pareil Se rendre au campement On peut essayer Allez on va essayer Parce que Il faut qu'on peut se faire passer pour Quelqu'un d'autre Les éclairs des gardes impériaux Les éclairs des gardes impériaux vous repèrent Avant même que vous ne puissiez voir le camp Elles vous conduisent aux sentinelles Les sentinelles convoquent les officiers et l'escorte Avant que vous vous en rendiez compte Vous vous trouvez devant le plus célèbre Légatus légioniste de la garde impériale Carbo Je dois admettre que votre visite m'a pris par surprise Il est lentement Carbo Je ne prenais pas les ordus pour des dégonflés En fait j'attendais avec impatience à ce petit siège Je réfléchis à un moyen de prolonger mon plaisir Alors si vous êtes là pour parler de votre rédition Rédition pardon Dites à ces enculures de chèvres Qu'il me ferait mieux de me livrer une putain de bataille Parce que la capitulation n'est pas une option D'accord En fait je suis ici pour vous demander de laisser partir les ordus Autant dire que c'est pas dans le thème Vous avez perdu la tête mon garçon Pourquoi je les laisserais partir quand je les ai exactement là où je les voulais Les ordus sont nos ennemis Il a toujours été ainsi On ne fait pas la paix avec son ennemi Pas alors qu'on peut l'écraser une bonne fois pour toutes Et ensuite ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre Dites Carbo et sourcils froncés Alors on a deux choix Vous êtes un soldat Pourtant à combien de guerres vous participez ? Je sais que vous êtes fatigué d'attendre Fatigué de ne rien faire Fatigué de perdre du temps C'est pour ça que Karinas est devenu un renégat non ? Alors ou alors on lui dit Je ne vous offre pas la paix Je vous offre la guerre dont vous avez toujours rêvé Avant que vous ne préfériez rester assis ici Réfléchir à un moyen de prolonger un peu ce petit siège On va faire ça tiens Qu'est-ce qui vous fait croire que je rêve de guerre ? Vous êtes un trop bon soldat Carbo Pour vous contenter de patrouiller l'escarmouche occasionnelle La guerre est l'épreuve ultime des hommes Pourtant elle vous est refusée Parce que Paulus ne veut pas faire couler le navire Et on arrive à le persuader Parfait C'est tentant Dit Carbo Sous d'autres circonstances je pourrais l'envisager Mais aujourd'hui j'ai les mains liées Nous sommes là à présent Et je ne peux pas faire demi-tour Qu'est-ce que je dirais à Paulus ? Qu'est-ce que je dirais à mes soldats ? Que j'ai pris pitié de mes ennemis Et que j'ai décidé de leur accorder une autre chance Je ne resterai pas au commande longtemps après ça Intelligence et persuasion On a des bonnes chances là Je comprends Il vous faut une excuse Que personne ne remettra en question Nous allons laisser une centaine d'hommes derrière Ils se battront jusqu'à l'heure dernier souffle Le gros des troupes partira pour Mahadoran Si vous vous interrogez Je vous dirai à Paulus Que Zordou vont décomper avant votre arrivée Et comment vous l'avez découvert Il était trop tard pour les poursuivre Et merde on s'est raté Je crois qu'on s'est tout dit Je vous reverrai sur le champ de bataille Dommage Dommage, dommage C'était bien tenté pourtant Il faut toujours des clés pour ouvrir Ah, il y a les ordos qui sont là D'accord, très très bien On peut faire quelque chose avec Bass ? Ah, on peut ramasser son stuff ! C'est énorme ! Une épée à une main en acier On prend Une targe des gardes impériaux On prend Une sphère rainurée On prend Une cape de centurion On s'en fout Une armure plus plus Ah bah on prend Oui on prend hein ! Carrément ! Pourquoi se faire chier ? Alors du coup On peut équiper ça On peut équiper ça Donc on est déjà sur du stuff un peu plus efficace que le nôtre Alors Caisse de centurion Solité d'armure 25 Anticocrite 55 Pénalité de chance de toucher 0 Alors que là on avait 3 Ah bah ouais bah oui Pourquoi se faire chier ? Sérieux ! Pénalité d'armure 19 Ah là ça pique un peu par contre ! Ah ça fait un peu mal au fion pour le coup ! Est-ce que c'est vraiment rentable ? Ouais on passe à 28 de parade Par contre on a 63 chances de toucher maintenant ! Avec une armure qui est capable de... Il a combien de résistance aux dégâts ? 7 de résistance aux dégâts ! Donc ça absorbe 7 dégâts quand même ! Euh... Je pense qu'on peut se permettre de perdre un peu en parade hein ! Carrément même ! D'autant qu'on se récupère une arme... Une épée... Solité de l'arme 50% Bonus de toucher 12% Exceptionnel équilibré 7-10 de dégâts Nous notre épée faisait 5-8 C'est pas mal hein ! Et la targe ! Résistance aux dégâts 7 également Contre 4 avant Anti-coup critique 10 Anti-DD Je sais pas ce que c'est des DD Dommage à distance peut-être ? Oui ça va être ça ! Anti-dommage à distance Aucune pénalité de chance de toucher Franchement là c'est complètement rentable Bah du coup est-ce qu'il y a pas d'autres mecs qu'on pourrait éventuellement piller comme des gros fumiers ? Non là ils sont cachés derrière la... Derrière le truc donc on peut rien faire Ah mais il y a le forgeron là ! Il s'est fait buter le pauvre ! Il y a quoi ? Un maillet en acier exceptionnel ! Et une tunique ! Bah écoutez, on a de la place hein ! Donc autant se faire plaise hein ! Voilà ! Ça c'est fait ! On a fait nos fumiers ! Maintenant parlons à ce monsieur ! Ok, on peut rien lui dire donc on va essayer quand même de jouer la stratégie euh... Euh... Quelle nouvelle ? Donc on peut lui dire... Belgoutaï peut attaquer l'ennemi et nous offrir du temps Ou alors... Rester ici à la seule option, bonne chance et on se casse ! On va essayer de la stratégie euh... Torgul ne peut pas demander à Belgoutaï de se sacrifier pour Torgul ! Donc on peut se remettre en route pour le campement de Carbo mais on a vu qu'il y a peu de chance... Enfin remarque, on pourra peut-être essayer des trucs mais... On va essayer de convaincre Belgoutaï... Cet homme parlait peu ! Le commande de Carbo et ses troupes seront là d'ici deux heures, nous n'arrivons jamais à Mahdoran même en partant maintenant ! Pourquoi comme chien courir quand Ordo se battre comme loup peuvent ? Nous battons, nous mourrons ! La tribu meurt ! Mais si nous séparons... Séparés ? Demande Belgoutaï, il est reconfu pour la première fois depuis votre rencontre ! Torgul et ses hommes vont partir pour Mahdoran ! Vos hommes et vous allez rester et se battre, comme des loups ! Ah ! Belgoutaï maintenant comprend, dit-il en se moquant de vous ! Ordo pour vie à cet homme meurt ! Après tout, cet homme s'asseoir près feu à Belgoutaï demande ! Après, partir à Belgoutaï, cet homme ça à Belgoutaï demande ! Maintenant... Oh ouais putain... Pfff... Maintenant Ordo pour cet homme mourir, cet homme ça à Belgoutaï demande ! Cet homme toujours quelque chose demande ! Jamais assez ! Allez-vous le faire ! Belgoutaï faire ça pour Torgul, pas pour cet homme ! Eh bien écoute, moi ça me convient tout à fait ! Belgoutaï a accepté de nous soutenir ! Torgul savait ça, car Belgoutaï est réincarnation de Bolade ! Mort de Belgoutaï sera fardeau pour quand le Sinus ! Quand le Sinus devra se montrer digne de sacrifice à Belgoutaï ! C'est son problème, pas le mien ! Le Sinus doit se préparer à partir ! Eh bien, eh bien, tout ça est ma foi très prometteur ! On va déclencher une magnifique guerre civile ! On va boire un coup d'eau ! Alors, on est de retour devant Gaelius ! C'est au sujet des Ordo ! Je suis au courant ! Paola sera d'un moment à un autre pour formuler une plainte ! Restez ! Vous avez mérité votre place à ma table ! Ah, on a 30 points de compétence, ça fait plaise ! 150 pièces ! On gagne de la loyauté, on gagne de la réputation de la maison Aurélien, et on perd la réputation auprès des gardes impériaux ! On attend Pavola ! Vous n'avez pas à attendre très longtemps ! Accompagné de ses officiers supérieurs, Pavola fait irruption en protestant à vos autres ! Que signifie tout cela ? demandent-ils violemment ! Depuis quand les infères internes aux maisons nobles concernent-elles la garde impériale ? demande Gaelius, le sourire en coin, profitant de chaque mine de ce spectacle ! Vous abritez nos ennemis ! Explose Pavola ! Ils ont pris d'assaut le col d'Aran et massacré la garnison ! C'est la guerre ! C'est un malencontreux accident ! Une des tribus ordois a exprimé un fort désir de devenir plus civilisés ! Je les ai invités à venir à Madaran, car quelle autre cité se montre plus civilisée et ouverte aux autres cultures ! Pourtant, vos hommes stationnés au col leur ont refusé le droit de passage, ce qui constitue une grave offense envers ma maison ! J'étais sur le point de réclamer réparation, mais puisqu'ils sont maintenant tous morts, nous allons considérer l'incident clos ! Vous êtes libre de séjourner dans ma cité et de continuer à jouir dans mon hospitalité ! BAM ! Nous n'avons pas terminé, grogne Pavola ! Je trouve que c'est super discret, je suis équipé avec les trucs du centurion mort, quoi ! Nous n'avons pas terminé, grogne Pavola ! Ça l'est maintenant, dit Gaelus en chantant d'intonation ! Je ne cherche aucunement la guerre avec les gardes ni les vois comme mes ennemis, mais continuez à me nuire et je vous aide dehors, en laissant les ordois mettre votre fort à feu et à sang ! On attend ! Pavola adresse à Gaelus un dernier regard noir et se retire, vous l'assant seul, avec votre seigneur ! Que devrais-je faire à présent, mon seigneur ? Je ferais tout mon possible pour domestiquer les ordois et leur donner quelque chose qui vaille la peine de suivre mes ordres ! Entre temps, rendez-vous à Zamedi et voyez si vous pouvez y trouver des indices concernant l'occasion de ce temple ! Je veux que la question soit réglée une fois pour toutes ! Je vous donne un reliquaire en bronze, lequel renferme une sphère rougeoyante ! Elle devrait vous offrir la tour ! Explorez-la et revenez me faire votre rapport sans délai ! Qu'est-ce que Zamedi ? N'avez-vous donc jamais entendu parler de Zamedi ? Maintenant, il s'agit là d'une mise en garde, si tenté qu'il y en ait une ! Il se dit que durant la guerre, la ville de Zamedi connu un siège qui dura presque une année ! Que ses murs étaient inexpugnables, du granit impergné de Margie, Et qu'un ciel timbre jusqu'à ce qu'un nommage vienne... Vint... Jusqu'à ce que... Nommage, pardon, ils sont plusieurs ! Vint avec une machine de siège dotée d'un immense pouvoir ! Ils avaient garanti à un empereur qu'il n'y aurait aucun problème à souffler les murs, Et ce ne fut pas un mensonge ! La machine de siège balaya les murs, la ville des défenseurs, Ainsi que notre armée qui se n'est prête à charler dans la brèche ! En laissant rien debout sinon une tour ! Putain ! Un échec quoi ! La nuit de désert où se trouvaient Zamedi brillait pendant décennies, Tuant tous ceux qui s'approchaient de trop près ! Comment la tour a-t-elle résisté à l'attaque ? Je l'ignore ! Le simple fait qu'elle résiste nous suffisait pour la condamner et ne pas s'en approcher ! Parce que l'endroit est sans danger ! Après tant d'années, il n'y a plus de danger je vous l'assure ! La magie s'est dissipée depuis longtemps ! Et bien... D'accord ! Pourquoi pas ! Euh... C'est parfait ! Je trouve qu'on s'en est plutôt bien tiré ! Parce que c'était franchement pas gagné avec nos compétences un peu de merde ! Mais du coup on va pouvoir se permettre d'arrêter l'épisode ici en vie en plus ! Truc de fou ! On a plein de points de compétence, je vais regarder un peu ce qu'on peut en faire ! Et on se retrouve du coup la prochaine fois pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous !